Ils sont trois à la base et on en reçoit deux et c'est les cofondateurs du collectif Obvious. Comment ça va les gars ? Ça va super, merci pour l'administration. Un plaisir, Pierre-Hugo, Pierre et... Hugo, Pierre. L'inverse, dommage, c'est quand même pas passé loin. Alors, je le disais, vous avez eu une idée plutôt sympa. On le sait, tous les cinq ans il y a donc une Marianne qui est choisie, qui est érigée. Et vous, vous avez envie de changer un peu les choses ? C'est ça. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on est un collectif d'artistes qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire des œuvres d'art, donc c'est un petit peu particulier. Mais en l'occurrence, les outils qu'on utilise, ils permettent très bien de parler de la symbolique parce que c'est des algorithmes qui vont utiliser des grosses bases de données, donc des grosses bases de données d'images, par exemple, et qui vont permettre ensuite, sur ces grosses bases de données, de créer des nouveaux visuels. Et donc, en fait, nous, notre initiative, c'est d'utiliser ces algorithmes pour créer un nouveau symbole de la Marianne en récoltant un maximum de photos de femmes françaises et donc pour proposer un visuel de la Marianne qui soit un peu plus représentatif, un peu plus divers que, en général, la Marianne, c'est plutôt quelque chose que comme une actrice ou quelqu'un qui choisit pour sa carrière ou sa plastique. Et on pense que ce temps-là, il est un peu fini, c'est un peu le temps télé. Et donc, du coup, cette époque, elle est un peu finie. Donc, on pense que ça peut être bien de donner un peu un coup de jeune à ça et de proposer quelque chose de différent. C'est archi cool. C'est vrai qu'on voyait le « Nous sommes Marianne ». Les gens sont à fond avec le « Don Dada ». On voit qu'il y a déjà 5 345 participants qui ont envoyé leurs photos, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a fait un peu plein d'émissions télé. On a fait un JT. On est aussi en partenariat avec plein d'associations. On a fait aussi pas mal d'événements. Par exemple, aujourd'hui, on est au ministère de la Citoyenneté, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur. Et donc, en gros, là, il y avait plein de femmes françaises qui sont venues participer à ce truc-là. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Marie, l'idée, justement, dans ce projet-là, c'est de faire un truc qui soit complètement collectif et pas de mettre en avant une personne ou une autre, mais plus de se dire « En fait, les outils du numérique te permettent de faire des trucs qui sont impactants, représentatifs. » Et pour traiter de la symbolique, c'est beaucoup mieux que de dire « Ce sera toi ». C'est clair. Et donc, c'est un peu sur ça qu'on est parti. C'est hyper marrant comme projet parce qu'à la base, vous, vous êtes plutôt artiste ? Ou vous êtes plutôt dans l'informatique ? En fait, tu peux être les deux. C'est sur quoi on se bat, tu vois. Nous, dans notre logo et tout, tu as tout le temps des références à De Vinci. Et en fait, les gens, ce qu'ils adorent, c'est opposer art et science, tu vois. Tu peux être soit ingénieur, soit artiste, tu vois. Et nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que tu peux être les deux. Tu peux être un ingénieur artiste ou tu peux être encore autre chose, tu vois. Et nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que l'art et la science, c'est un truc intimement lié. Tu vois, par exemple, les peintres, les impressionnistes, ils ont pu peindre à l'extérieur parce qu'on a inventé le tube de gouache qui a permis de peindre à l'extérieur. Bien sûr, les avancées technologiques font avancer. La photographie, par exemple, c'est un super exemple. C'est qu'en 1850, quand la photographie est arrivée, c'était un truc hyper technique qui était fait pour faire des portraits qui avaient une certaine utilité. Et en fait, il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi, je vais le prendre et en fait, je vais faire des visuels artistiques avec. Et les gens, au début, on leur a dit, mais attends, tu es un ingénieur. Tu vois, tu ne peux pas vraiment être artiste et tout. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que la photographie, c'est un mouvement artistique à part entière. Et nous, on espère qu'avec les algorithmes qu'on utilise, ça va être un peu la même chose et qu'il y aura un développement un peu... Excuse-moi, désolé, il y a les keufs qui te recherchent. Il y a une intervention. Il y a une interdité, le mystère de l'intérieur. Je pourrais peut-être veiller les gars en fait, là. Je suis désolé. On doit avoir un petit souci. Non, mais c'était intéressant. Ça lui fait un bon teint. Non, j'ai l'impression que c'est intéressant. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Non, mais j'allais parler justement de... Vous, vous codez en fait une IA qui justement permet des choses justement artistiques, etc. Comment ça fonctionne là sur les différents visages, etc. ? Est-ce que c'est une moyenne ? Est-ce que c'est, par exemple, c'est une connerie, il y a 3000 personnes, 3000 brunes, 1000 blondes, 1000 rousses. Donc du coup, c'est brunes avec des tendances un peu blondes-rousses. Comment ça fonctionne ? Alors, on va laisser Mister avec son PhD en machine learning vous expliquer. C'est l'heure de la séquence vulgarisation. Alors, en gros, l'idée de cet algorithme qu'on utilise, qu'on utilise souvent dans nos créations, c'est qu'on ne va pas essayer de sortir une moyenne ni une copie. Et c'est justement ce qui diffère avec d'autres types d'algorithmes. C'est qu'en fait, tu lui donnes 5000 portraits de femmes. Et le but de l'algorithme, c'est de sortir le 5000 unième ou le 5000 deuxième. Et comment il va faire ? C'est qu'il va essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui forme l'image portrait femme. Il y a souvent deux yeux, un nez, une bouche, des cheveux, etc. Après, il y a différentes petites variations, etc. Et au fur et à mesure que tu le donnes beaucoup d'exemples et qu'il y a un aller-retour d'apprentissage, à la fin, l'algorithme est capable de comprendre, ah oui, c'est ça qui fait le portrait de une femme, donc je peux t'en générer des nouveaux. Et il va pouvoir t'en générer des nouveaux. Et ces nouveaux-là, ils vont être très influencés par ce que tu as mis en entrée. Et donc, du coup, si tu as mis une base de données de femmes très diverses, par exemple, il va pouvoir te sortir des portraits de femmes très diverses. Et donc, c'est le but de l'approche. Toutes les miniatures YouTube, tu vois, qui sont tout le temps ultra codifiées, avec les surlignages en blanc, les gros titres. Il t'en fait automatiquement. En fait, l'algorithme, il va comprendre quels sont les codes de la miniature YouTube et il va pouvoir t'en créer. Donc là, dans les miniatures YouTube, ce n'est pas artistique, tu vois, et nous, on l'utilise de manière artistique. Et là, vous en avez tout, du coup, de... Là, vous avez un peu plus de 5 000. C'est ça. C'était plus que ce qu'il vous faut, comme tu l'as dit. C'est bien déjà. En fait, c'est bien déjà. C'est quoi l'idéal ? À partir de 1 000, 2 000, tu peux commencer à faire des choses. Quand tu es aux alentours de 5 000, 10 000, ça commence à être beaucoup mieux. Tu peux faire des choses un peu photoréalistes, assez cool. Donc, on a déjà une base de données cool. Là, vous en avez une, par exemple. Excuse-moi, t'es coupé. Ouais, vas-y. Vous en avez une, par exemple, là, sur les 5 600 qui est sortie, du coup ? Alors, on a eu des petits résultats en truc, mais en gros, on a besoin de plus, tu vois. Et c'est en partie pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on te remercie de ouf pour l'invitation, tu vois. C'est parce qu'il faut être dans des endroits où les gens participent et la jeunesse, elle est sur Twitch. Moi, je me demandais, ouais, juste, est-ce qu'il y a des, comment dire, des choses que vous excluez, mais pour des raisons techniques, par exemple, les tatouages sur le visage, le maquillage, les colorations, est-ce que ça, ça pourrait faire un peu bugger la machine ? Alors, ce qui fait un peu bugger, c'est un peu les chapeaux, tu vois. Tout ce qui est chapeaux, etc. Le but, c'est essayer de rester... Les lunettes, peut-être. Ouais, lunettes, ça peut donner aussi... Les lunettes, ça devrait aller, mais c'est plus les reflets des lunettes, tu vois ce que je veux dire, qui vont rendre des trucs un peu moins esthétiques. Donc, en gros, plus c'est sobre en termes de visage, mieux c'est, mais une boucle d'oreille, du rouge à lèvres, du maquillage, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de laisser tout le monde libre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour notre création artistique, on va faire vraiment attention à ce qu'on met en entrée, parce qu'on a une idée en tête de ce qu'on cherche à faire, mais sur ce projet-là qui est participatif, on ne fait absolument pas ce choix-là, parce que ce n'est pas nous qui allons proposer le visuel de la Marianne, c'est les participantes. Parce qu'une fois qu'on va entraîner l'algorithme, on va proposer cinq visuels, pour le visuel final, parce que le but, c'est de mettre nos outils à disposition pour ce projet et pas de dire, c'est Ocuse qui propose un truc et c'est nous qui sommes dépositaires de la vérité. Ce n'est pas le cas, tu vois. C'est vraiment faire participer les femmes et que ce soit elles qui choisissent. Je trouve ça trop cool, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, alors la Marianne, c'est forcément très français, très représentatif, et j'ai l'impression que ça ne m'a jamais passionné, entre guillemets, comme le débat, parce que c'est vrai que souvent, tu avais des actrices où tu es en mode, ah bon, c'est elle, la Marianne, cette année, tu es en mode... Ça devenait critique sur le physique. Il y a une année où il y a eu Leticia Casta, l'année d'après, c'était Évelyne Thomas. Elle était en mode comme si elle ne méritait pas d'être là parce qu'elle n'était pas assez jolie. C'était pas Miss France, mais c'est un peu ce truc-là. C'était le concours de la beauté, alors qu'elle ne représentait finalement pas une tranche entière. Du coup, je trouve ça plutôt cool de pouvoir mettre à disposition des femmes quelque chose qui pourrait le représenter. Nous, notre travail en tant qu'artiste, il est beaucoup plus médiatisé dans le monde anglo-saxon et dans le monde asiatique. Notre carrière, elle s'est développée principalement à l'étranger. En fait, on est français, notre studio, il est à Paris. Donc, on se disait, vas-y, on va travailler un peu pour la France pour que les gens nous connaissent un peu plus en France et tout. Et donc, rapidement, on s'est dit, c'est quoi les symboles sur lesquels on peut travailler ? Et Marianne, quand on a commencé à regarder comment est-ce qu'il était traité de cet symbole-là depuis dix ans, on s'est dit, bon, allez, il faut faire un truc, quoi. Et il y a une chance, justement, tu disais, ministère, etc., que ça soit validé, que vous soyez... Ah, en bosse ! En gros, ce qui se passe réellement, c'est que le visuel qui est choisi à la fin pour être la Marianne, il va être mis sur le timbre-poste pendant le prochain quinquennat. Donc, à chaque quinquennat, il y a un visuel qui est choisi pour mettre sur le timbre-poste. Nous, on pense que ça serait cool qu'ils choisissent ce visuel-là. Après, c'est eux qui décident et c'est surtout la poste. Et donc, on verra bien ce qui se passe. Mais globalement, si il y a... C'est la poste qui décide ? Oui, c'est la poste qui se passe. C'est un peu les deux. Donc, c'est la poste. Donc, le président propose et il y a un discours avec un échange. C'est la poste qui a le dernier mot, quoi ? Oui, c'est la poste qui a le dernier mot, je crois. C'est où ? D'après ce qu'on a compris, il y a une procédure chez la poste. Ah oui, c'est... Il y a des timbres Goldorak, donc j'espère bien quand même. C'est eux qui éditent les timbres, donc voilà, c'est eux qui choisissent. Parce que pour revenir, c'est vrai que vous aviez ce projet en cours, mais c'est vrai que vous, d'un point de vue collectif, artistique, vous avez déjà un peu roulé votre bosse, justement, dans ce... C'est vrai que c'est pas mal, mais dans ce... L'artier, enfin, artistier ? Comment ? Oui, nous, on se met pas trop de casquettes, tu vois. Il y a des gens qui nous appellent IA artistes. Nous, le matin, quand on se lève, on se dit pas, on est IA artistes ou on est ci, on est ça, on est juste des artistes. Le but, plus généralement, de notre collectif, c'est d'éveiller les gens sur les nouvelles technologies, tu vois, parce que quand on dit IA, souvent, t'as un peu peur, tu vois. T'as ce côté un peu Terminator et tout. Et donc, nous, on essaye d'expliquer au travers de notre travail que c'est pas Terminator et qu'il y a des super questions intéressantes à se poser et à approfondir parce que ça nous touche au quotidien et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre taf. Et que c'est aussi un nouvel outil qui va pouvoir être pris en main par beaucoup de nouveaux artistes, notamment jeunes, et que, voilà, il faut pas avoir ce lien très loin avec l'IA. Tu peux te mettre à coder et utiliser des algorithmes de machine learning assez rapidement et faire plein de trucs cools avec et donc, on essaie de démocratiser ça. Et en parlant de ça, est-ce que vous connaissez le site qui génère une image en fonction d'un nom ou d'une chose ? Par exemple, je sais pas, Michael Jackson, il va y avoir une image. Ouais. Ça, c'est à peu près le même système que vous. C'est un autre type d'algorithme, mais c'est des algorithmes qu'on utilise aussi. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que là, on a parlé d'un algorithme, mais en fait, il y a toute une palette d'algorithmes que nous, on utilise, un peu comme une palette d'artistes, pareil. Et en gros, tu vois, t'as des algorithmes qui prennent du texte en entrée et qui essaient de créer une image qui est associée au texte. Pardon, juste parce que là, pour ceux qui connaissent pas forcément ce que Michael Jackson, il te sent pas la photo de Michael Jackson, j'imagine. C'est Google Images, en fait. C'est ultra. En gros, j'ai pas le nom du site, si vous l'avez, je suis premier parce que... C'est Vecugan. Ouais, bon, l'algorithme s'appelle Vecugan plus Clip, mais je crois que c'est Gradio ou un truc comme ça, non, peut-être ? Ça me dit un truc, j'ai pas le nom, peut-être. J'ai vu aussi que ça faisait des tableaux, tu mettais des noms, ça faisait des tableaux. En fait, ça te crée un tableau où concrètement, limite, si tu vois le tableau, t'es capable de dire Michael Jackson, alors qu'il n'y a pas Michael Jackson, il n'y a rien. C'est hyper abstrait, tu vois. Je crois que c'est Little Big Whale qui avait fait justement sa pochette avec PV Nova et qui s'était servi de ça. Exact, on en avait parlé justement avec Trivia. Et en fait, pour vous donner l'exemple parfait, c'est l'exemple parfait d'un truc, c'est qu'en gros, ce genre d'algorithme-là, en fait, nous, on l'a, parce que Hugo, il est dans la recherche, on l'a quelques années avant et en fait, après, ça se développe et ça arrive dans les logiciels ou dans les applis. Donc maintenant, sur Photoshop, t'as les trucs que nous, on utilisait en 2018. Et donc, en fait, nous, comme on est des scientifiques et des artistes, on prend les trucs de la recherche, on les met, en gros, dans nos mains, on fait des trucs créatifs avec et puis après, les industries les prennent après. Ils s'en servent. Oui, exactement. Tu parlais de 2018, justement, j'ai vu, le projet sur la Morian, ce n'est pas votre premier coup d'aisselle, vous avez mis en vente aux enchères Edmond de Bellamy qui était la première oeuvre vendue, créée par une IA, entre guillemets. Alors, c'est la première vente dans une grande maison d'enchères parce que c'était chez Christie's en 2018, d'une oeuvre créée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est que les auteurs, ça reste nous. Nous, on a utilisé l'outil pour le faire et en fait, comme c'était une première mondiale, il y a eu énormément de buzz autour du truc, etc. Et donc, voilà, le truc était estimé entre 7 et 10 000. C'est vendu pratiquement un demi-million parce qu'il y avait énormément de hype autour de la vente et que dans le monde de l'art, comme vous le savez tous, il y a des trucs extraordinaires qui arrivent, genre une banane scotchée contre un mur qui se vend pour X. Mais du coup, ça, ça nous a mis très fort en avant au début de notre carrière et depuis, nous, on s'efforce à continuer notre chemin artistique en faisant des expositions dans des musées, participant à des expositions avec des galeries et faire des projets comme Marianne pour continuer à montrer qu'utiliser ces outils, ce n'était pas juste un coup médiatique ou un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose qui, dans le futur, pourrait être intéressant à suivre. Utile, quoi. C'est des vraies problématiques. Ça, c'est un bon exemple. C'est exactement l'algorithme dont tu parlais, tu vois, sauf que nous, on est un peu en avance. Ça, c'est ce que vous voyez avant, c'est les jardins de Babylone. Et en fait, ce qu'on a fait, vous savez, les jardins de Babylone, c'est une des sept merveilles antiques et les jardins de Babylone n'existent plus. Donc, nous, on allait chercher les textes antiques et on a donné du texte antique à l'algorithme pour qu'il recrée sa version des jardins de Babylone. C'est incroyable. Ça, c'est les textes de Platon ou de Pline l'Ancien qui a été directement donné à l'algorithme. Et l'algorithme, il a créé les visuels du jardin de Babylone à partir de ces textes antiques. Tonton, ouais. Ouais, j'ai vu aussi en parlant justement de ces IA, etc. C'était quoi ? Il y a deux, trois semaines, j'ai entendu la radio justement tout un album aussi qui a été créé à partir d'une intelligence artificielle qui a créé complètement un album de musique à partir d'analyses de morceaux et des milliards et de morceaux. On connaît un artiste qui s'appelle Skigueux, par exemple, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour faire de la musique. Donc, n'importe quel type de données peut être utilisée pour faire de l'intelligence artificielle et donc créer des nouvelles données. C'est l'orchestre... Ah, pardon. C'est exactement ça. L'orchestre philharmonique, je crois, de Vienne qui avait terminé l'œuvre inachevée d'un artiste grâce à l'Ida. C'est une proposition, mais c'est intéressant. C'est Beethoven, je crois. Je ne sais pas si c'est Beethoven, mais je crois que c'était la dernière symphonie qui n'était déjà pas encore finie et du coup, ils avaient nourri. Il y a eu même des trucs de fous où en gros, ils généraient les partitions de partition, ils le jouaient en direct. Donc, en gros, tu avais la partition qui se créait en direct. Il la découvre en direct aussi ? Oui, c'est ça. Il la lisait en direct au fur et à mesure qu'elle se créait. C'est incroyable. Donc, en gros, ce qui est intéressant dans tous ces projets, c'est à quel point est-ce que les algorithmes peuvent t'aider à être plus créatifs. Ce n'est pas à te remplacer. C'est vraiment à te permettre de faire des choses nouvelles, des choses différentes, d'être là où on ne t'attend pas forcément et d'explorer ta créativité toi en tant qu'artiste. Quand vous, vous sortez une œuvre de Nia, etc., de toute façon, est-ce que vous la retravaillez ou pas ? Ou alors, vous rentrez de nouveaux paramètres pour essayer d'approcher peut-être une idée ? Dans la partie création avec intelligence artificielle, il y a tout un processus qui va être modifier des paramètres, modifier le code de l'algorithme pour forcer l'esthétique à ce qu'elle change d'une manière que tu veux ou pas. Donc, il y a un travail technique avec l'algorithme où tu vas essayer de modifier pour avoir quelque chose différent en sortie. Et après, une fois que tu as une image, tu peux aussi la modifier si tu veux. Nous, on a quand même une carrière artistique assez jeune. Tu vois, la plupart des artistes qui sont reconnus, tu vois, ils ont des carrières de 25 ans, 50 ans, etc. Nous, on est au début de notre carrière. Donc, pour l'instant, on a expérimenté certaines choses, mais pas encore beaucoup modifier des images après qu'elles soient générées. Mais c'est quelque chose qu'on commence à faire et ça va venir avec le temps. Mais c'est complètement combinable à plein, plein, plein de choses. Est-ce qu'il existe une... Ça nous passionne. C'est hyper intéressant. Possibilité d'application scientifique. Si vous rentrez tout un tas de données sur les modes de vie qui sont en train d'évoluer, OK ? Par exemple, le fait que, par exemple, on développe de plus en plus le télétravail, donc on est certainement plus assis dans une certaine position, etc. Est-ce que votre IA pourrait, dans l'absolu, donner une vision de ce qu'on deviendrait d'ici 50 ans ? Alors, ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est que nous, on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle de manière créative et de manière artistique, mais ils ne sont pas designés pour ça, à la base. À la base, ils sont designés pour ces questions-là, pour énormément de choses différentes. En fait, il va y avoir un certain schéma dans les données que tu vas pouvoir extraire et c'est le but de l'algorithme d'extraire ces données pour faire des prédictions, faire de la classification, faire de la génération. Et donc, toutes ces tâches-là, c'est des tâches de machine learning qui sont très classiques. Et nous, c'est justement ce qui est un peu étonnant, c'est que normalement, n'importe qui qui travaille dans l'intelligence artificielle te dira, oui, ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais nous, on essaie de l'utiliser de manière différente pour faire des visuels qu'on trouve beaux ou qui racontent une histoire qui est intéressante. Et c'est imaginable, désolé, c'est pas sûr. C'est imaginable, par exemple, de faire une uchronie, de se dire, si la joconde n'avait pas été peinte par De Vinci et qu'elle n'avait pas souri, du coup, ou qu'elle sourit ou qu'elle sourit pas. Ça, c'est plus difficile parce qu'il y a des considérations mentales. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ton travail de scientifique. On n'appelle pas ton côté scientifique, on va appeler ton côté artiste à quel point tu peux te projeter dans le futur pour écrire des uchronies. Nous, par exemple, on a toute une série qui traite de la justice en Estonie parce qu'en Estonie, il y a des algorithmes qui rendent des décisions de justice et qui aident des juges à rendre des décisions de justice. Ah ouais. La République numérique. Et tu peux trouver ça flippant un peu. Tu te dis, ouais, c'est déshumanisant et tout. Et puis après, tu regardes juste à côté et en fait, il y a des études scientifiques qui prouvent qu'un juge qui a mal déjeuné, qui a mangé trop lourd le midi, à 14 heures, tu prends perpète. Il y a des études qui ont prouvé que t'es moins bien jugé après le... Parce que ce sont des humains en fait. Ouais, tu vois. Et donc te dire, en fait, avoir un algorithme qui peut t'aider à balancer ça, ça pourrait être intéressant. Et donc tu vois, ça c'est une de nos séries qui parle autour de ça et donc tu pourrais imaginer tout un scénario trop cool autour de qu'est-ce qui se passe si t'es jugé par un algorithme, qu'est-ce que ça pourrait entraîner et donc pour revenir à ta question, tu vois, notre métier en tant qu'artiste, c'est de se projeter dans ce genre de scénario, d'aller raconter, de tirer le fil, de voir le pour et le contre, etc. En vrai, c'est tellement passionnant parce que tu ouvres un nouveau pan, quoi. T'avais une question, Tonton ? Ouais, j'ai juste une question vite fait, c'est que je me demande, c'est peut-être une question pas du tout pertinente, mais étant donné que l'IA se base sur ce qu'elle va connaître ou ce qu'on va lui donner comme info, à quel moment elle a sa part de créativité dans ce qu'elle va redonner comme résultat en fait, vu qu'elle se base sur du connu en fait. C'est ça, donc c'est une des énormes questions même dans l'intelligence artificielle en général, à quel point un algorithme peut extrapoler des choses et généraliser plutôt que de juste comprendre un phénomène, tu vois. Et donc dans l'intelligence artificielle en général, c'est une question très ouverte et pour l'instant, ils ne sont pas capables de vraiment extrapoler et c'est pour ça que nous aussi, avec nos algorithmes, on se considère comme les auteurs parce que, tu vois, c'est la manière dont tout l'utilise qui va déterminer la fin et qui décide de faire ça et d'être créatif. Donc nous, ce qu'on aime à dire, c'est que nos algorithmes peuvent être inventifs mais créatifs, c'est vraiment une qualité que tu donnes à des humains. Tu ne dirais jamais que ton chien est créatif ou qu'un outil est créatif. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois, à dire. Alors qu'une personne créative, c'est vraiment un très super humain et donc du coup, pour le moment, dire qu'un algorithme est créatif, ce n'est pas le cas, tu vois. L'état de la recherche n'en est pas là. Ça pourrait arriver un jour mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Écoutez, les gars, honnêtement, c'est passionnant et j'avoue que votre projet sur Nous sommes Marianne est vraiment trop bien. Donc n'hésitez pas, mesdames, si vous voulez aussi partager votre photo pour peut-être faire partie de la prochaine Marianne. C'est vrai que c'est tellement chaque sujet de Marianne tous les cinq ans, ça revient en boucle, ok, il faut choisir qui, comment c'est fait, etc. N'hésitez pas, voilà, noussommemarianne.fr Le collectif, donc du coup, c'est Obvious Art si jamais vous voulez les suivre aussi sur Instagram pour leur travail et c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien, l'IA, mais vu comme ça de manière artistique et aussi tout ce qu'on peut en faire sur le traitement de la data, les jardins de Babylone, je ne connaissais pas et c'est vrai que tu es en mode de donner juste des textes et que ça va créer de l'art, je trouve ça fou. Félicitations, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Un plaisir, les gars. Merci beaucoup. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada